Et ça y est, nous sommes en direct. Bienvenue sur le canal de l'âme et des mondes invisibles. Je suis Muriel et c'est moi qui vous accompagne ce soir sur le canal de l'âme pour cette nouvelle conférence, une nouvelle soirée que je partage avec Sarmidza. Bonsoir Sarmidza. Bonsoir Muriel, bonsoir à tous. Et Florence, bonsoir Florence. Bonsoir Muriel, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir à vous toutes et à vous tous qui sommes dans le chat. Bienvenue encore une fois. Et ce soir, Sarmidza et Florence vont nous faire découvrir les secrets d'immunité. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça ? Nous allons découvrir deux mondes énergétiques. Celui de notre être qui est dirigé par nos émotions et celui du vivant. C'est le monde des plantes qui, par leur énergie, vont nous soutenir, nous renforcer, renforcer notre immunité sur le long terme. Donc, on va parler un petit peu de médecine ayurvédique, d'éveil de conscience sur l'impact direct de nos émotions sur notre système immunitaire. Donc, si vous voulez savoir comment avoir une connexion renforcée avec le vivant, comment soutenir notre vitalité immunitaire et nerveuse, « Soyez tous et toutes les bienvenus ». Alors, avant que je ne laisse la parole à Sarmidza et Florence pour cette soirée, dites-nous s'il vous plaît dans le chat si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien. En attendant, est-ce que vous voulez bien ? Je ne sais pas qui voudra commencer, Florence ou Sarmidza. Mais si vous voulez bien vous présenter à nos auditeurs et auditrices qui vous rencontrent pour la première fois, ça serait vraiment super. Oui, oui. Je commence ? Oui. D'accord, très bien. Alors, bonsoir à tous et merci pour votre présence ce soir ici. Moi, je m'appelle Sarmidza Kourcu. Je suis coach de vie et praticienne énergétique. Et j'accompagne les personnes sur le chemin de la connaissance de soi, l'acceptation de soi et l'amour de soi en rendant ce chemin le plus bienveillant, le plus facile possible pour eux. Quelques mois sur moi, en plus de ce que j'ai fait, depuis jeune, j'ai eu cette curiosité et aussi cette passion pour les fonctionnements de l'univers, les fonctionnements de l'être humain, pour tout ce qui était lié au bien-être. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à ces jeunes, à la numérologie, l'astrologie, la nutrition, la naturopathie. Je faisais appel aussi à pas mal de médecines douces, la réflexologie, les massages. Et donc, j'avais cette curiosité, cette appétence pour tout ce qui était lié au bien-être, comment être en bonne santé, comment avoir cet équilibre de vie intérieure et extérieure. Et après, au fur et à mesure de mes expériences de vie, on va dire, j'ai intégré cette notion d'amour, d'amour de soi et d'amour inconditionnel, qui fait que j'ai pu pratiquer ou j'ai pu vivre par moi-même aussi toutes ces transformations, tous ces changements, que ce soit au niveau du corps physique ou que ce soit dans la relation avec les personnes, dans la vie de tous les jours, dans la vie sociale. Cette transformation, ces changements, dès qu'on agit par amour, par amour de soi et par amour pour les autres. Et voilà, on peut voir tous ces changements, parfois des miracles, ces miracles de la vie qui fait que quand on s'aime soi-même, on agit par cette énergie d'amour qui est l'énergie de la séparation, l'opposé de la séparation, l'opposé de l'ego. On peut voir vraiment des changements assez importants dans sa vie. Et donc, le fait aussi que je m'associe aujourd'hui avec Florence sur ce sujet, c'est aussi que je viens d'un pays où on est assez connecté avec la nature. Je suis roumaine d'origine. Et donc, on fait souvent appel aux plantes médicinales. Et je me rappelle que ma mère, quand on était jeune, elle avait une Bible de plantes. C'est le livre de Maria Treben qui est assez connu aujourd'hui. Où, pour chaque malaise, maladie qu'on avait, on allait regarder la plante qui aurait pu nous aider à guérir. Et donc, on allait au marché, chez les paysans, acheter ces plantes. Et du coup, voilà, il y avait dès mon enfance cette conscience comme quoi, autour de nous, dans la nature, on peut trouver des plantes. La nature qui peut nous aider, qui peut nous aider à nous soigner ou à être en meilleure santé. Voilà, pour moi. Merci beaucoup, Sarmita. Merci. Florence ? Alors, moi, je m'appelle Florence Paumry. Donc, je suis herboriste. Je propose, en fait, tout au long de l'année, des formations, des ateliers, des stages autour de l'herboristerie. J'accompagne toutes les personnes qui souhaitent approfondir leur relation avec les plantes, la nature, les êtres végétaux qui nous entourent grâce à la perception du cœur qui désirent vraiment se relier à ce qu'on appelle l'essence des plantes et à leur force de guérison. Surtout, les plans, que ce soit physiques, énergétiques ou émotionnels. Et c'est pour ça que, aussi, je me suis associée à Sarmisa dans ce programme, enfin, dans notre collaboration parce que c'est tout cet aspect-là des plantes qui m'intéresse et avec lesquelles je travaille aujourd'hui. Donc, ma vision de l'herboristerie aussi, elle inclut le lien entre les plantes, l'astrologie et nous, en tant qu'êtres humains qui vivons sur cette terre, en fait, comme les végétaux et qui sommes impactés, en fait, par ces forces cosmiques, par ces forces du cosmos parce que, on n'en parle pas assez, mais les plantes sont à la fois des êtres telluriques et profondément cosmiques et donc, voilà, sont impactées, comme nous, par toutes ces énergies. Moi, j'aime avant tout parler des plantes via leur profil énergétique, dont je vous parlais tout à l'heure, de leur lien avec les éléments, les planètes, donc, les forces de création, en fait, avec une approche qui est vraiment intuitive, plus intuitive que juste l'aspect principe actif d'une plante qu'on connaît beaucoup plus. C'est vraiment une approche de l'arboristerie qui est reliée à nos sens, à notre corps, à ce que telle ou telle plante fait dans notre corps et à quel endroit elle nous touche, en fait, quand on l'observe, quand on la goûte, par exemple, le goût d'une plante, voilà, c'est très important parce que ça nous donne vraiment un aspect de son essence. Donc, c'est vraiment tout ça que j'aborde dans l'arboristerie. Quand on aborde les plantes et l'arboristerie en revenant vraiment au corps, à notre sens corporel, à notre sensorialité, on est beaucoup moins dans notre mental et cela nous permet vraiment d'aller vers les plantes, de les connaître de manière beaucoup plus intime pour percevoir, en fait, une dimension qui est tout autre, qui est plus subtile à travers les plantes, notre relation à la plante. Merci beaucoup, Florence. Eh bien, écoutez, au niveau du chat, tout est OK, le son et l'image sont parfaits. Donc, je vais vous laisser la parole pour nous en apprendre plus sur ce monde merveilleux qu'est les plantes et le monde énergétique. Alors, qui veut commencer ? Merci. Je vais commencer. D'accord. Merci. Merci, Mugel. Donc, voilà, pour ma part, en tant qu'avec cette vision énergétique de la santé et du bien-être et de l'équilibre aussi, je vais parler aujourd'hui de l'impact des émotions sur notre système immunitaire et aussi, on va voir ensemble une technique de comment choisir et comment créer ces propres émotions pour ne plus les subir. Désolée, voilà, je n'ai pas encore habité aux conférences en ligne et du coup, j'ai quelques émotions en parlant d'émotions. Mais bon, je sais que je suis entre des très bonnes mains et voilà, tout se passera pour le mieux. Alors, donc, avant de commencer, parler de ces liens importants et très liés entre les émotions et les systèmes immunitaires qui est un lien important et qui aujourd'hui, ce n'est pas facile de prouver tous ces effets, tous ces bienfaits de l'amour sur la santé, sur les systèmes immunitaires, mais quand même, il y a de plus en plus de preuves concrètes, d'études qui montrent l'impact direct et ces liens très étroits entre notre état d'esprit, nos émotions et notre état de santé, d'équilibre ou notre système immunitaire. Donc, avant de parler de ces liens, avant de voir quels sont ces liens étroits entre les émotions et les systèmes immunitaires, je voudrais d'abord aborder les émotions et ce soir, j'aimerais les aborder sous l'angle de l'émotion en tant que long de vie ou en tant qu'énergie vitale. On dit que les émotions sont cette énergie en mouvement, mais moi, ce soir, je voudrais qu'on les regarde sur l'angle de l'émotion. C'est une énergie, une charge énergétique qui porte une certaine vitalité qui va nous mettre en mouvement, qui va nous donner cet élan de vie, qui va nous aider aussi à aller de l'avant, agir de façon constructive pour nous. Et donc, pour casser un peu ce mythe entre émotions négatives et positives, que je n'aime pas utiliser le mot émotions négatives et positives, mais on va voir dans quel cas, dans quelle situation l'émotion devient négative pour soi. Et donc, en soi, il n'y a pas d'émotions négatives ou positives. Nous avons des émotions avec cette charge énergétique plus importante ou moins importante, donc, qui vont avoir un certain niveau d'énergie ou de vitalité qui va nous mettre du coup en mouvement. D'un autre côté, on va avoir aussi des émotions qui ne vont pas avoir cette charge importante d'énergie vitale, qui vont nous donner donc la vitalité, la santé, la joie de vivre ou l'envie d'aller de l'avant, mais au contraire, qui peuvent nous nous immobiliser ou nous bloquer. Comme il n'y a pas ce mouvement, cette charge qui nous donne envie d'aller faire des choses, de vivre, ils vont au contraire nous paralyser ou nous immobiliser, nous arrêter. Donc, il y a cette stagnation, cette mobilité. Et donc, voilà, cette énergie, cette émotion devient négative pour nous lorsqu'elle est pas laissée s'exprimer parce que l'émotion, on peut dire que c'est ce mouvement de la vie, donc c'est la vie qui s'exprime à travers nous. Donc, dès qu'on va nier ou refouler ou avaler ou réprimer ces émotions, c'est à ce moment-là qu'elles vont devenir négatives pour nous parce qu'on ne va pas laisser la vie, les mouvements, la vie, ce mouvement naturel, on ne va pas les laisser s'exprimer à travers nous. Et donc, c'est à ce moment-là que les émotions deviennent négatives pour nous. Et donc, pour avoir une meilleure visibilité, un meilleur aperçu de quelles sont ces émotions qui nous mettent, qui nous donnent cet élan de vie, qui nous mettent au mouvement et celles qui, au contraire, nous immobilistes, je vais vous partager l'échelle émotionnelle, donc, cette image de l'échelle émotionnelle, le cinéogène. Peut-être que vous connaissez cette échelle émotionnelle établie par Abraham ou Esther Hicks, qui est assez connu dans tous ces milieux énergétiques. énergétiques. Et donc, là, on peut voir, c'est ces émotions qui nous donnent cet élan de vie, qui nous mettent en mouvement, donc, c'est plutôt ces émotions qui, derrière, ont aussi une charge vitale ou une vibration, une fréquence assez importante, et donc, qui se trouvent au nom de l'échelle qu'on voit à l'écran. donc, ce sont ces émotions d'espoir, d'optimisme, de passion, d'enthousiasme pour la vie, de gratitude aussi, d'appréciation, et donc, de joie et d'amour. Et quand on dit amour, c'est pas juste l'effet d'aimer quelqu'un, mais c'est l'effet d'être en joie, d'apprécier la vie, de s'énerveiller, d'avoir cet enthousiasme pour la vie. Voilà, c'est toutes ces émotions en fait qui se cachent derrière l'émotion ou cette notion d'amour. Et donc, plus on va nourrir ce cercle vertueux, plus on va être nourri de cette charge énergétique, de cette énergie vitale qui va nous nourrir et qui va nous aider à agir, à créer des choses qui sont constructives pour nous, qui vont nous donner aussi des idées pour, pour agir différemment, peut-être aussi dans la vie de tous les jours. Et donc, de l'autre côté, toutes ces émotions qui ont cette charge énergétique ou charge vitale basse, qui ont aussi une fréquence vibratoire au niveau bas, sont ces émotions donc des peurs, culpabilité, la honte, la haine, la rancune, mais aussi ces émotions d'accusation, de critique, de jugement envers soi ou envers les autres aussi. Et donc, comme il n'y a pas derrière cet élan de vie, ces mouvements, cette charge, cette vitalité derrière, elles vont plutôt être des émotions qui vont nous immobiliser, qui vont nous pas nous mettre en mouvement pour aller agir, faire des choses. Donc, la peur, en général, ça nous immobilise parce que la peur, c'est une émotion assez, c'est l'opposé de la mort. Là aussi, on peut voir que c'est des émotions à l'opposé l'une de l'autre, une qui a toute, voilà, toute l'énergie vitale derrière elle pour justement agir et pour être en bonne santé, pour être dans la joie, pour retrouver cet équilibre et de l'autre côté, cette émotion de peur, de culpabilité qui sont plutôt les émotions avec la vitalité la plus basse, on va dire, et qui vivent aussi à une fréquence qui est proche aussi des virus, des bactéries, des différentes malaises, maladies ou même de la fatigue. Donc, là aussi, on ne va pas aborder cette notion des vibrations de fréquence, mais derrière cette échelle, il y a un niveau vibratoire pour chaque type d'émotion qui, elle aussi, elle vibre avec différents états d'être ou différents états de santé aussi, des maladies ou des différents états d'équilibre ou des équilibres si on le trouve plutôt en bas de l'échelle. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que l'état de santé ou l'état d'équilibre ou l'immunité naît de cet état d'amour et d'appréciation qui est donc la gratitude aussi. Et donc, dès qu'on, plus nous sommes dans cette énergie d'amour, d'appréciation pour nous, pour la vie, plus, plus on va être en bonne santé, plus on va être, on va avoir cet équilibre intérieur et extérieur, en plus, on va vibrer la santé et l'équilibre. En plus, on est aligné avec nous aussi parce que l'énergie d'amour, c'est l'énergie qui gouverne, qui crée tout l'univers, qui est aligné avec, nous sommes alignés, nous, les êtres humains, mais aussi les plantes, les animaux, la nature, l'univers, la planète. Donc, nous existons grâce à cette énergie universelle d'amour qui gouverne tout l'univers. Et donc, nous sommes alignés à cette énergie d'amour. Donc, c'est, voilà, pour l'échelle émotionnelle, on a vu, voilà, on a vu les différentes catégories, les différents niveaux. Et maintenant, voilà, quel lien avec les systèmes immunitaires ? Merci, Niel. Alors, les systèmes immunitaires, si, voilà, si on prend la définition ou la vision même énergétique du système immunitaire, c'est notre système d'aide, de défense contre tout type d'agression envers nous, envers notre organisme. Et ensuite, qu'est-ce qui, notre système immunitaire, en fait, il ne reconnaît pas les types, donc les corps étrangers ou la substance ou les types d'agressions qui viennent de l'extérieur ou qui peuvent venir aussi de l'intérieur. Et donc, il va juste savoir ce qui est bon pour nous, pour notre organisme ou non, ce qui est aligné avec nous ou non. Et donc, c'est pour ça qu'il ne va pas faire la différence entre un aliment qui n'est pas bon pour nous, pour notre santé ou qui n'a pas cette énergie vitale. Il ne va pas faire la différence avec, je ne sais pas, une substance qui n'est pas bénéfique pour l'huile ou une substance qui, de la même façon, ne va pas avoir l'énergie vitale pour nous nourrir. Et donc, il ne va pas faire la différence non plus. C'est-à-dire, il ne va pas différencier, il va juste savoir que ce n'est pas bon ou bénéfique pour nous. Et donc, de la même façon, ça peut être un corps étranger, une bactérie, un parasite, ça peut être aussi un aliment, ça peut être une substance, mais ça peut être aussi une émotion, une pensée, une image, des scénarios qui nous agressent, qui sont contre-productifs et qui viennent agresser, entre guillemets, notre système immunitaire. Et donc, si on parle des émotions, quelles sont toutes ces émotions qui sont qui nous agressent, qui nous agressent, nous, en tant qu'être humain. Donc, ce sont toutes ces émotions qu'on a vues aussi en bas de l'échelle émotionnelle, la culpabilité, la peur, la honte, les accusations de soi, les jugements, les critiques. Donc, toutes ces émotions qui sont l'opposé de l'amour, de l'amour de soi, justement. et donc, on peut dire que toute émotion qui n'est pas du domaine de l'amour de soi, qui n'est pas constructive pour soi, c'est une émotion agressive contre nous. Donc, elle va venir déranger ou agresser notre système immunitaire. Donc, notre système immunitaire va s'acquérir aussi parce que on agit contre nous-mêmes, contre notre équilibre intérieur qui est celui d'être une personne qui vit dans la joie, dans l'amour, qui est un équilibre avec elle et avec aussi son environnement. Et donc, c'est celui-ci, ces liens étroits, ces liens importants entre les émotions et les systèmes immunitaires. toutes ces émotions agressives, contre-productives pour soi ou pour les autres aussi. En fait, toutes les émotions qu'on va nourrir, que ce soit contre nous ou contre, envers d'autres personnes, ça va nous agresser, nous, pas les autres personnes parce qu'elles viennent de nous. C'est nous qui la expérimentons, c'est nous qui la nourrissons à l'intérieur de nous. Et donc, pour les preuves, les preuves qui nous montrent ces liens étroits. Voilà, il y en a beaucoup. J'ai fait une petite sélection des études qui montrent ces liens étroits entre l'émotion et notre état d'esprit et les systèmes immunitaires. Déjà, on peut les voir avec les plantes, avec peut-être que vous connaissez déjà les études sur les molécules d'eau qui ont été faites par le docteur japonais Emoto. Et j'ai préparé deux images aussi. Une, voilà, ça peut être, voilà, d'abord celle avec les plantes. Donc, voilà, encore une fois, on a cette preuve comme quoi tout type de pensée, d'émotion, d'amour, d'appréciation qu'on a envers envers nous mais aussi envers ici, envers les plantes, a un impact sur l'aspect physique. Donc, à gauche, c'est une étude en fait, une expérimentation faite par Ikea dans un lycée, je pense aux Etats-Unis. Et donc, à gauche, nous avons une plante qui a reçu, voilà, qui a beaucoup de compliments, pas de compliments, mais des, voilà, on lui a parlé mal ou peut-être qu'on ne l'a pas regardé du tout. On l'a dit qu'elle a été moche, donc on lui a adressé des pensées, on a eu des mots aussi envers elle, plutôt désagréables, plutôt qu'ils n'étaient pas constructifs. Et à droite, on a une plante qui a reçu beaucoup de compliments, elle a reçu beaucoup d'attention, d'affection, on venait l'admirer, voilà, dans la même quantité que l'autre plante. et donc on voit l'impact déjà des émotions, des mots, des pensées, de cette énergie d'amour déjà sur les plantes. Et on va voir aussi avec l'eau, merci, ici, voilà, c'est l'assez connu l'étude sur les molécules d'eau du docteur japonais Emoto, qui nous montre aussi qu'en fonction de l'énergie, donc énergie, ça veut dire français, émotions, mots, qu'on va transmettre aux molécules d'eau, elle va se transformer, elle va ou créer des formes harmonieuses ou, voilà, trouver des formes aussi équilibrées avec cet équilibre, cette harmonie, cette beauté aussi, unitaire, ou au contraire, si elle reçoit des mots de haine ou même des musiques avec une vibration basse, la molécule d'eau va plutôt se transformer, se désintégrer et donc physiquement, esthétiquement, elle ne va pas avoir une apparence, voilà, très, une belle apparence ou une unité, en fait, ça va être tout désintégré. et par la suite, on s'est beaucoup inspiré de ces études pour les faire avec les riz, avec différents types d'aliments aussi, donc là aussi, on va voir juste avec un mot qu'on va coller sur les bocals de riz, on va voir qu'il va perdurer beaucoup plus quand on adresse des mots qui sont liés avec l'amour, avec l'appréciation ou au contraire, des mots qui sont plutôt des mots désagréables ou des mots de haine comme, voilà, j'étais de test ici. Donc, on voit, voilà, l'airie qui périme beaucoup plus rapidement, qui fait des champignons plus vite quand on va, on voyait des émotions, une énergie qui est l'opposé de l'amour, donc qui est plutôt en bas de l'échelle émotionnelle qu'on a vu tout à l'heure. Et donc ça, ces deux exemples, c'est juste, voilà, un petit aperçu d'autres études qui ont été faites sur les humains, sur les humains. Mais déjà, voilà, si on peut se rendre compte, si on peut avoir conscience de cet impact déjà sur les plantes ou sur les molécules d'eau, on peut imaginer déjà qu'est-ce que ça peut faire pour nous en tant qu'êtres humains, voilà, qui nous avons aussi, voilà, qui sont des êtres humains vivants par excellence, avec un corps physique, avec un état d'esprit, donc on peut déjà se rendre compte de l'impact que ça peut avoir sur nous aussi, qui sommes aussi des êtres liquides, donc comme la molécule d'eau, notre corps, voilà, on dit à peu près il est 70% d'eau, mais nous avons des organes et même les cellules qui sont jusqu'à 90% d'eau, donc les cellules, la peau, les cœurs, les poumons sont faits de plus de beaucoup d'eau. Un autre étude qui est assez parlant que je voudrais partager avec vous ce soir, c'est l'étude qui a été faite aux États-Unis sur un groupe d'étudiants dans les années 80 et ce groupe d'étudiants, donc il a été partagé en deux groupes et on les a donnés deux films à regarder, deux films différents. Au premier groupe, le film à regarder, c'était un film avec des scènes de violence, de souffrance, un film de guerre et le deuxième groupe, il a regardé un documentaire sur la vie de Marie-Thérèse, donc avec des scènes de partage, de compassion, d'amour, de bienveillance. Au début, avant de regarder le film, on a mesuré le niveau d'immunoglobuline, donc le système immunitaire, avant de regarder le film. Avec la salive, au niveau de la salive, on a mesuré le taux des globules blancs et à la fin, après avoir visionné les deux films, on s'est aperçu que le groupe qui avait regardé le documentaire sur Marie-Thérèse, même si les personnes étaient ou non d'accord qu'ils connaissaient Marie-Thérèse et ce qu'elle faisait, on a vu que le taux des globules blancs, qui sont les globules qui vont nous protéger, qui vont renforcer notre système immunitaire, avaient beaucoup augmenté. augmenter. Un autre exemple des preuves scientifiques et concrètes qui prouvent ces liens étroits entre les émotions et notre système immunitaire, par exemple, quand on est amoureux, donc on a fait des études sur les personnes qui étaient amoureuses et qui montraient l'effet qu'encore une fois, les niveaux d'endorphine étaient plus importants et les globules blancs encore une fois étaient plus renforcés, donc les risques de l'attraper un rhume ou une infection virale étaient beaucoup moins importants qu'en temps normal. Une autre étude israélienne sur 10 000 hommes aussi a été fait. C'était des personnes, des hommes qui étaient plutôt assujettis à prédisposés à avoir une angine de la poitrine et donc c'était une étude avec différents tests psychologiques et ce qui a été les facteurs décisifs on va dire dans cette étude, c'était la réponse non à la question est-ce que votre femme vous montre, vous fait des gestes d'affection d'amour envers vous ? Donc toutes les personnes qui ont répondu non effectivement ont été plus disposées à développer ce type de maladies et l'angine de la poitrine. Il y a plein d'autres études qui montrent ces liens étroits entre l'émotion, les émotions d'amour, l'attention, l'affection qu'on peut porter envers envers nous, envers les autres personnes et notre niveau de santé, le niveau du système immunitaire. Les études faites même sur les animaux, les animaux qui ont été séparés de leur mère où on voit que le système immunitaire avait complètement été détruit. donc voilà encore une fois la mère c'est ce symbole de l'amour, de l'affection, de la protection aussi peut-être donc on voit encore une fois ce lien étroit entre cette énergie d'amour et notre système immunitaire. Et pour un troisième lieu comment on peut donc créer nos émotions comment on peut créer et choisir nos émotions. Voilà je vais vous partager deux techniques qui sont assez simples mais qui peuvent faire toute la différence. Voilà souvent on a juste besoin de comprendre comment on fonctionne nous, comment fonctionne notre mental, comment fonctionnent nos émotions pour pouvoir agir en conscience et par la suite voir les résultats positifs dans notre vie. et donc la première technique que j'ai ou astuce que je vais vous proposer c'est celle de choisir en conscience tout ce à quoi vous donnez l'attention lorsque vous regardez un film par exemple. Donc tout type de contenu visuel mais aussi auditif donc dès qu'on donne notre attention on va donner notre énergie et on a vu avec l'exemple avec l'étude sur les deux films le cerveau il ne fait pas la différence entre quelque chose qui est réel et quelque chose qui est de l'ordre de l'imaginaire ou un film ou quelque chose qui se passe juste dans notre tête dans notre mental et donc c'est important de choisir en conscience tous ces contenus vidéos audiovisuels qui vont nous procurer cette joie qui vont nous remplir d'énergie d'optimisme d'enthousiasme parce que par la suite ça va avoir un impact direct sur notre santé et sur notre immunité donc on peut se poser des questions est-ce que ce contenu c'est contenu c'est film ça me procure la joie ça me donne envie d'aller de l'avant ça ça me remplit d'enthousiasme pour aller moi de mon côté aussi agir ou je ne sais pas aimer encore plus ou partager plus dans les partages ou au contraire c'est quelque chose qui qui me met dans la peur même qui me dégoûte ou qui est désagréable pour moi et donc déjà en agissant à ce niveau-là c'est à quoi on donne notre attention ça peut déjà avoir un impact significatif sur notre état de santé mais aussi sur notre équilibre intérieur sur notre immunité aussi et une deuxième technique importante et qui qui peut aussi beaucoup nous aider c'est agir au niveau de notre mental on voit en énergétique que la plupart des malaises des maladies la cause la source de ces déséquilibres se trouve au niveau du mental donc dans toute cette activité du mental qui qui est qui peut faire les pensées les croyances mais aussi tous ces scénarios qu'on s'imagine tous ces films qu'on s'est fait tout ce qui est imaginaire aussi et donc aller observer tout ce qui se passe dans le monde mental parce qu'une fois qu'on a accédé qu'on a nourri ce type de pensée cette image ou ce scénario que ce soit constructif ou au contraire pas constructif pour nous ou qui nous empêche qui nous génère ces émotions négatives va avoir un impact sur nous et donc c'est cette activité mentale au niveau des pensées par exemple qui va nous créer qui va nous générer une émotion dans le corps et qui par la suite comme on a vu cette émotion qui a une charge énergétique une charge vitale derrière elle va nous mettre en mouvement et donc on va par la suite agir en lien avec la pensée qu'on a eue avec l'émotion qu'on a généré et donc on va agir par conséquent pour vous donner un exemple vous pouvez observer même votre discours intérieur les mots que vous utilisez envers vous tous ces langages que vous avez envers vous envers les autres par exemple j'entends souvent les expressions je suis nul ou tu m'es fatigu ou ça m'es fatigu ou je tombe toujours malade donc c'est toujours ce qui fait qu'on va toujours tomber malade ou j'en peux plus ou aussi des expressions des pensées ou des croyances du type par exemple je ne suis pas capable je ne suis pas capable de cuisiner par exemple donc juste cette pensée donc quand je dis je ne suis pas capable de cuisiner ça va mais générer une émotion je vais ressentir quelque chose dans ce cas je vais peut-être ressentir une frustration ou peut-être même une culpabilité parce que moi je ne suis pas capable de cuisiner et d'autres personnes sont capables et font des plats très bons donc une fois que j'ai généré cette émotion l'élan de vie l'envie d'aller cuisiner il n'est pas présent donc si je pense que je ne suis pas capable de cuisiner je ne vais pas avoir envie d'aller cuisiner au contraire je vais rester là où je suis ça ne va pas m'aider à évoluer je ne vais pas avoir ce mouvement de vie qui va me donner envie au contraire peut-être avec une pensée de type je suis capable ou c'est facile pour moi ou j'ai envie de m'entraîner à cuisiner donc déjà quand je dis j'ai envie de m'entraîner à cuisiner je sens comme il y a une ouverture qui se passe dans la poitrine et du coup ça me porte déjà ça me donne envie d'aller peut-être commencer avec un tout petit plat ou aller chercher sur internet une recette la plus simple possible pour déjà m'entraîner cuisiner ou m'entraîner aller dans le sens de ce que j'ai envie aussi donc voilà pour voilà pour cette partie donc c'est agir au niveau des pensées agir au niveau de cette activité mentale pensée scénario souvent on s'imagine les pires mais pourquoi pas être capable de s'imaginer le mieux aussi qui peut se passer pour nous là aussi voilà ça peut être une habitude parce qu'on a vu ces comportements chez nos parents donc là aussi on peut on peut agir pour s'imaginer de moins en moins pire ou de mieux en mieux aussi si on n'est pas capable de dépasser du scénario les pires aux meilleurs on peut passer aussi par des étapes voilà et donc pour conclure cette partie s'il y avait quelque chose à retenir c'était le fait que chaque cellule de notre corps où chaque cellule notre organisme chaque cellule de notre organisme elle agit elle réagit à chaque à chaque pensée à chaque mot à chaque émotion qu'on va émettre et donc c'est c'est pour ça que c'est important d'agir en conscience au niveau des voilà de nos pensées au niveau des émotions des mots qu'on utilise de tout c'est à quoi on porte notre attention et c'est là où on va retrouver cet équilibre intérieur où on va être aligné aussi avec avec notre nature profonde qui est celle d'un être en bonne santé un être qui vit dans l'amour dans la joie comme on le faisait autrefois quand on était enfant on allait vers tout le monde on ne faisait pas des différences on ne jugeait pas on voulait jouer avec tout le monde on était rempli d'enthousiasme on s'émerveillait de tout on parlait pas mal envers soi si on tombait on se rélevait en rigolant et on allait de l'avant et donc c'est aussi se connecter voilà ou se rappeler que nous sommes cet être aligné avec cette énergie d'amour de joie qui n'est pas dans la séparation mais au contraire qui est connecté qui est lié et relié à tout le monde autour de soi mais aussi à la nature à tout son environnement et voilà merci beaucoup merci Sarmita pour toutes ces informations que tu nous as partagées ce soir je vous en prie avec plaisir on passe la parole à Florence alors moi ce soir donc j'ai envie j'avais envie donc de vous partager sur une plante qui est fortement connectée à notre système immunitaire mais aussi à notre système nerveux qui est l'ashwaganda donc je ne sais pas s'il y a des personnes ce soir qui connaissent cette plante déjà c'est vraiment une plante qui est issue de cette médecine ayurvédique de cette médecine traditionnelle indienne mais qui est beaucoup utilisée aujourd'hui aussi par les herboristes les herbalistes aux Etats-Unis au Canada aussi au Québec et qui commence à être utilisée par les herboristes ou les naturopathes aussi en France donc à quoi ressemble la plante on va vous partager une image de la plante dans son ensemble donc déjà ashwaganda dans son nom en fait ça se traduit par l'odeur du cheval donc c'est voilà donc vous voyez la plante donc ça se traduit par l'odeur d'un cheval ashwaganda parce que ces racines qu'on utilise en herboristerie ont vraiment cette odeur très particulière qui fait penser un peu au cheval et qui aussi fait référence au fait que c'est un remède qui apporte une force et une vigueur la vigueur d'un étalon donc voilà l'origine du mot de la plante donc c'est vraiment une plante à feuilles persistantes en fait les feuilles alors là on ne voit pas très bien peut-être sur l'image mais elles sont vraiment veloutées les fleurs sont en forme de cloche et on a donc ces petites baies oranges qui sont voilà qui ressemblent à des tomates parce que en fait c'est vraiment une plante de la même famille que la tomate la famille des solanacées donc la jaganda c'est vraiment une plante qui est reconnue comme un remède rasayana c'est-à-dire une herbe une plante rajeunissante dans l'ayurveda donc elle est considérée comme une plante adaptogène dans l'herboristerie mais aussi comme une excellente plante pour prendre soin de notre système immunitaire donc l'action adaptogène elle s'adresse à notre système nerveux et en fait la bonne santé de ce système est vraiment intimement reliée à celle de notre immunité de notre système immunitaire c'est souvent le cas avec les plantes adaptogènes elles ont souvent en fait un fort impact sur notre immunité ce qui montre déjà ici que l'on a une unité en fait une harmonie une cohésion au niveau des systèmes de notre organisme dans notre corps au niveau en fait finalement de la communauté cellulaire du corps qui est vraiment unie pour rétablir l'équilibre du corps donc qu'est-ce qu'une plante adaptogène une adaptogène c'est vraiment une plante qui permet à notre organisme grâce à sa synergie d'action sur le plan physique et énergétique à la fois de nous adapter aux facteurs de stress de soutenir les fonctions métaboliques du corps et à rétablir l'équilibre général donc c'est des plantes qui augmentent vraiment la résistance de notre organisme aux facteurs de stress qu'ils soient physiques biologiques émotionnels environnementaux voilà psychologiques c'est vraiment quelque chose qui agit vraiment de manière globale sur le stress alors ces plantes les adaptogènes sont vraiment uniques par rapport à d'autres substances dans leur capacité aussi à rétablir notre équilibre au niveau de nos hormones de notre système endocrinien à moduler notre système immunitaire et à permettre au corps de maintenir en fait cet équilibre dont je vous ai parlé que l'on appelle l'homéostasie donc c'est vraiment une plante que l'on va prendre pendant une très longue durée on la prend pendant au moins trois mois c'est vraiment comme toutes les plantes adaptogènes elles ne sont pas du tout adaptées à des prises de courte durée parce qu'elles sont vraiment inadaptées à toutes les conditions aigües par exemple au niveau du système nerveux ça peut être un stress par exemple qui est ponctuel et qui est lié à des examens par exemple quand on va à un entretien d'embauche on ne va pas prendre l'ashwaganda elle ne va pas du tout être indiquée dans ces cas là elle va vraiment agir dans tout ce qui est en fait finalement tension tout ce qui va créer de la tension dans votre corps donc c'est aussi tout ce qui va être un peu en sous-régime en sous-fonctionnement en fait comme dans les cas de burn-out de stress de forte anxiété mais aussi de fatigue chronique en cas de burn-out c'est plutôt une plante qu'on va donner après en fait un burn-out pour reconstruire l'énergie remonter les glandes surrénales qui sont à plat souvent dans ces cas d'épuisement et qui va vraiment venir reconstruire en fait nos réserves donc on ne va pas vraiment la prendre pendant qu'on fait un burn-out pendant la phase en fait d'épuisement mais après donc l'ashvaganda a vraiment une action sur ce système nerveux que l'on nomme en fait tonique nervin donc c'est qu'est-ce qu'un tonique nervin c'est vraiment une plante qui va renforcer le système nerveux elle va le nourrir mais aussi le restaurer en profondeur en fait les toniques ne sont pas synonymes de stimulants en herboristerie et ce qui est vraiment génial avec l'ashvaganda c'est qu'une plante c'est une plante qui va avoir cette capacité en fait de stimuler s'il y a besoin de stimuler par exemple surtout si elle est prise le matin par exemple et qu'elle va apaiser le soir donc elle va aider aussi pour tout ce qui est insomnie c'est là qu'on voit on le voit en fait dans son nom latin vitania somnifera on voit le nom somnifera qui donne somnifère mais c'est pareil on va plutôt l'utiliser sur en fait des insomnies qui vont être chroniques et aussi quand il y a de la tension associée à de l'épuisement qui va nous empêcher de dormir donc ça va être par exemple si vous êtes nerveux ou que vous avez des palpitations cardiaques au moment de dormir vraiment toutes ces choses qui sont souvent engendrées par le stress donc elle va vraiment venir équilibrer et réguler les cycles de sommeil au fil du temps et faciliter un sommeil beaucoup plus réparateur et on sait à quel point le sommeil est très important l'équilibre nerveux en général quand il s'agit d'immunité de maintenir prendre soin de son système immunitaire alors ce qui fait que moi j'adore personnellement cette plante c'est qu'elle aide à reconstruire l'énergie et elle aide aussi à mieux dormir ce qui est vraiment lié en cas d'épuisement l'herboriste l'herbaliste Paul Bergner le résume bien quand il déclare l'ashwaganda est une des meilleures herbes pour briser le cycle de l'épuisement provoquant l'insomnie puis l'insomnie provoquant un épuisement supplémentaire on est toujours dans un cycle avec l'ashwaganda on permet vraiment d'aller briser ce cycle et aux personnes de récupérer vraiment en profondeur donc c'est vraiment par exemple quand vous êtes épuisé mais vous ne pouvez pas dormir et quand vous le faites vous ne dormez pas profondément vous ne récupérez pas ou alors vous pouvez être troublé par des rêves par exemple qui vous empêchent aussi de récupérer la journée ça peut être vous n'arrivez pas à penser clairement vous n'êtes pas concentré ou votre concentration est difficile et on voit aussi souvent de l'irritabilité voilà c'est vraiment là c'est le schéma classique en fait où on va utiliser cette plante alors ce qui fait cette action en fait cet effet de l'ashwaganda c'est vraiment sa qualité réchauffante en fait sa qualité yang c'est une qualité qui est reliée à l'énergie du soleil c'est pour ça que l'ashwaganda est si apaisante en fait elle va ramener la force vitale dans notre organisme parce que le soleil en fait représente cette force vitale en action je parlerai juste après de son lien avec le soleil donc par rapport à l'immunité comme la plupart des adaptogènes l'ashwaganda agit aussi comme une plante que l'on appelle immunomodulatrice donc c'est à dire qu'elle agit sur notre système immunitaire en modulant sa réponse qu'il soit ce système immunitaire en excès ou en déficience donc elle va vraiment venir en fait équilibrer les réactions de notre système immunitaire et c'est vrai que c'est vraiment très intéressant parce qu'au niveau de ce système de l'immunité son action est vraiment très profonde elle va agir vraiment à tous les niveaux physiques énergétiques elle va vraiment aller travailler comme je le disais en profondeur vraiment elle renforce en fait l'ashwaganda ce que l'on appelle l'immunité innée contrairement en fait aux stimulants du système immunitaire par exemple comme une plante que vous connaissez peut-être qui est l'équinacée que l'on utilise en cas d'infection aiguë donc effectivement l'équinacée c'est une stimulante immunitaire contrairement à l'ashwaganda on va la prendre vraiment sur des courtes durées et elle va vraiment agir elle va vraiment activer directement et rapidement les cellules immunitaires pour faire face en fait à un virus une bactérie voilà donc c'est vrai qu'en herboristerie on fait bien cette différence entre les toniques immunitaires et les stimulants immunitaires parce qu'en fait dans le vocabulaire tonique ça nous fait penser à stimulant mais en fait c'est quelque chose qui vraiment nourrit et qui vient nourrir et reconstruire au niveau d'un système d'un organe d'un tissu donc on a d'autres exemples de toniques immunitaires dans notre pharmacopée notre flore ou donc plus élargie comme par exemple le reishi qui est un champignon médicinal on a aussi l'astragal et le ginseng qui sont des toniques immunitaires mais dans notre flore française on a aussi des toniques immunitaires très intéressants comme le sureau ces baies et ces fleurs sont des toniques immunitaires et le bourgeon de cassis aussi au niveau de la gémothérapie vous avez ce tonique immunitaire qui est vraiment très important mais aussi on a aussi la rose qui est un très bon tonique immunitaire en bourgeon c'est vrai que c'est important d'aller pour moi c'est important d'aller vers des plantes qui font partie de notre flore locale puisque la plante qui se trouve dans votre environnement va toujours correspondre à votre besoin elle va être beaucoup plus adaptée parce que vous avez grandi dans le même environnement que cette plante et donc en termes d'environnement au niveau du vent de la température elle va vraiment développer tout ce que vous avez besoin puisqu'elle va être vraiment au même endroit l'idéal c'est vraiment d'aller au plus local possible mais le mieux c'est d'aller toujours vers les plantes de notre flore française et vers les producteurs français qui sont par exemple regroupés dans certains par exemple syndicats des simples regroupes des producteurs français de plantes médicinales donc c'est bien d'aller parce que l'ashwaganda dont je vous parle même si elle est d'origine d'Inde peut être cultivée en France donc par rapport aussi au système immunitaire je voulais vous partager une particularité de l'ashwaganda qui est ce que l'on appelle un amphotaire immunitaire en fait un amphotaire immunitaire c'est un équilibrant du système immunitaire donc c'est vraiment très bénéfique pour les conditions qu'elles soient en hyper ou hypo immune c'est à dire que le système immunitaire soit sur ou sous-actif sous-actif pardon donc particulièrement bénéfique pour toutes les maladies auto-immunes surtout celles qui finalement affectent les muscles et les articulations comme par exemple la polyarthrite rhumatoïde on a aussi la fibromyalgie c'est vraiment l'ashwaganda elle peut être vraiment très bénéfique la spondylarthrite aussi ankylosante la polymyalgie rhumatismale aussi mais on a tout ce qui est aussi allergie alimentaire les rhinites l'asthme allergique le rhume des foins c'est c'est très très bien aussi d'aller vers l'ashwaganda parce qu'en fait elle équilibre toujours donc c'est toujours intéressant d'avoir une plante où on peut l'utiliser dans ces deux cas d'hyper-immunité finalement ou d'hypo-immunité donc l'ashwaganda c'est aussi une plante qui est vraiment très riche en fer elle va traiter pour ça l'anémie et stimule aussi la fonction thyroïdienne donc les études scientifiques démontrent que la plante stimule la glande thyroïde donc c'est vraiment un remède de choix pour l'hypo-thyroïdie mais pas en cas d'hyper-thyroïdie là le système endocrinien joue aussi un rôle très important dans le maintien d'une bonne immunité sur le long terme puisque nos glandes endocrines en fait que ce soit la thyroïde mais aussi les glandes surrénales qui sont aussi que la plante cible aussi qu'elle permet de remonter aussi remonter leur énergie pour faire face au stress aussi c'est vraiment elles sont très sensibles en fait aux modifications environnementales donc aujourd'hui notre système endocrinien est vraiment très impacté en fait par toutes les modifications qu'on a dans notre environnement et donc la jaganda c'est aussi pour ça qu'elle est de plus en plus utilisée dans le monde par les herboristes qu'elle est cultivée parce qu'elle a vraiment un grand rôle à jouer aussi dans la régulation le rééquilibrage de nos glandes endocrines et en cela contribue aussi à ce maintien d'une bonne immunité donc elle agit vraiment la jaganda sur tout le métabolisme et a vraiment cette capacité d'augmenter considérablement notre vitalité de notre sentiment de bien-être tout en réduisant l'anxiété la fatigue le stress donc vous voyez que effectivement ces remèdes adaptogènes ces plantes adaptogènes vont vraiment très loin dans le rééquilibrage de l'organisme qu'elles s'adressent à plusieurs systèmes et c'est pour ça qu'elles ont ce terme qu'on les nomme adaptogènes c'est ça c'est soutenir ce système immunitaire en renforçant le système nerveux et aussi le système endocrinien et on sait aussi qu'elles ont aussi un impact important sur notre digestion sur notre feu digestif qui est qui est important aussi dans le maintien de l'immunité donc voilà ce que je voulais vous partager sur l'âge vaganda et j'avais aussi donc envie de vous partager aussi tout ce qui était énergétique sur l'énergie de la plante un talent de la plante qui sera encore plus puissant à lier donc un travail aussi sur soi on fait on fait des liens aussi on peut faire des liens aussi avec les plantes notamment avec les chakras aussi alors cette plante l'âge vaganda est reliée au chakra du plexus solaire qui est lui-même relié au soleil énergétiquement comment on peut décrire le profil de cette plante d'abord en s'intéressant à son goût le goût d'une plante est vraiment très important en ayurveda le mot rasa est utilisé pour désigner le goût et signifie essence donc le goût nous indique l'essence de la plante donc c'est vraiment très important pour ensuite savoir quel va être son profil énergétique c'est vraiment voilà c'est le premier facteur de compréhension le goût pour aller vers quelles sont ses qualités énergétiques et ses qualités énergétiques précises permettent de savoir si cette plante va être adaptée à vous ou non par rapport à votre constitution votre propre profil énergétique donc quel goût a l'ashwaganda je ne sais pas si vous l'avez déjà goûté mais l'ashwaganda a un goût amer pour certaines personnes sensibles c'est peut-être un peu fort tout ça qu'on la mélange souvent à d'autres substances comme de la compote de pommes par exemple elle a aussi un goût qui est piquant et qui est doux que l'on appelle aussi on peut dire elle a un goût sucré je sais que amer et sucré ne paraissent pas aller ensemble mais en réalité dans les plantes le goût sucré correspond à un goût fade il ne correspond pas au goût du sucre blanc par exemple auquel on peut penser quand on dit cette plante a un goût sucré donc c'est pas pareil ça correspond vraiment à un goût fade le goût sucré correspond à vraiment ce côté tonique j'ai la plante c'est à dire nourrissant qui soutient le système nerveux et le système immunitaire et le goût piquant qu'est-ce qu'il va faire il va venir réchauffer il va stimuler en fait des conditions des problématiques dans l'organisme qui sont dites froides par exemple un système immunitaire au ralenti ou même quand le système lymphatique aussi est au ralenti et provoque ça peut être aussi au niveau des nœuds lymphatiques au niveau du cou des ganglions lymphatiques et voilà c'est ce goût piquant qui vient vraiment aussi relancer la circulation au niveau de tout ça du corps au niveau de la lymphe qui a un impact aussi sur notre système immunitaire donc l'ashwaganda a ce lien je vous le disais une action réchauffante donc elle a ce fort lien avec le soleil avec l'astre solaire qui parfois nous manque tant l'hiver donc c'est le soleil c'est vraiment notre force vitale notre vitalité donc on retrouve ici cette action sur notre force vitale l'ashwaganda qui remonte cette force vitale donc on le retrouve là dans ce lien avec le soleil c'est vraiment notre réserve d'énergie un peu notre notre batterie si on peut dire le soleil et donc l'ashwaganda c'est vraiment une plante solaire c'est une plante qui amène cette qualité de réchauffement doux quand on ressent par exemple quand le soleil nous réchauffe l'été c'est vraiment cette même sensation qu'elle nous apporte dans le corps donc on voit aussi c'est très intéressant son lien avec le soleil se reflétait aussi dans la couleur orange de ses fruits et par le fait que son habitat naturel c'est vraiment c'est l'Inde c'est l'Afrique donc des pays qui sont vraiment très chauds donc c'est vrai que même si on peut la cultiver ici c'est une plante qui va vraiment se développer beaucoup mieux dans des fortes chaleurs ce qui est intéressant aussi dans ce lien avec le soleil c'est qu'en astrologie médicale le soleil avec la planète Mars régisse notre immunité donc on retrouve là ce lien avec l'immunité et le lien aussi entre l'ashwagandha et le soleil se retrouve dans ses propriétés protectrices du coeur que l'on appelle cardioprotecteur et le coeur il diffuse la vie il diffuse en fait la force vitale à travers notre corps physique tout comme le soleil le coeur c'est aussi le centre de notre être tout comme le soleil et le coeur le coeur enfin le centre du système solaire donc c'est vraiment on voit là un magnifique lien qui se tisse entre le soleil et l'ashwagandha et vraiment toutes les les personnes qui sont comme ça un peu en déficit de soleil c'est le cas aussi pour ce qu'on appelle la dépression saisonnière c'est vraiment très bénéfique d'aller vers cette plante elle est donc réchauffante et aussi asséchante au niveau de son degré d'humidité et après elle a vraiment cette action relaxante puisque quand on parle de profil énergétique d'une plante on parle à la fois de son degré de température dans notre corps son degré d'humidité et de son effet sur le tonus de nos tissus donc ça va être vraiment soit relaxant soit quelque chose de resserrant en fait au niveau de son action donc l'ashwagandha c'est vraiment une plante voilà réchauffante dite yang donc comme toutes les plantes solaires elle va renforcer notre vitalité cette force vitale va ramener le feu la lumière dans notre corps surtout au niveau de notre système nerveux et agir sur notre humeur aussi quand la lumière devient faible là aussi un impact plus psychologique on va dire de cette action de ramener vraiment la lumière dans le corps la lumière au niveau du système nerveux par exemple en cas de dépression on a l'impression de voir tout en noir et donc là c'est une action qui est un peu similaire au mille pertuis qui est une autre plante très intéressante qui est une plante solaire aussi de mille pertuis effectivement il y a des degrés en fait dans ce dans ce chaud là on a vraiment une chaleur douce avec la jvaganda c'est un peu comme si on avait une couverture sur soi qui nous réchauffe lentement qui ramène progressivement la circulation dans notre corps qui nous réchauffe quand on a vraiment les mains froides aussi donc c'est c'est une chaleur qui est vraiment subtile qui est agréable qui nous enveloppe donc c'est c'est une très très belle plante c'est pas en fait aussi chaud par exemple aussi stimulant que des plantes comme le gingembre le piment de Cayenne je sais pas si vous connaissez ces plantes mais là on est vraiment dans une énergie brûlante qui va être beaucoup plus puissante donc donc voilà donc grâce à ce type de qualité de réchauffer d'assécher dans le corps elle va être vraiment bénéfique en cas de conditions en excès d'humidité excès de stagnation en fait surtout au niveau immunitaire et surtout quand c'est lié au système lymphatique si la lymphe donc vient à stagner ça vraiment entraîne des problématiques d'engorgement au niveau de ce système et donc ça peut vraiment avoir un impact puisque la lymphe elle est là pour éliminer vraiment nettoyer toutes les toxines tous les déchets en fait au niveau du corps donc c'est quelque chose qui circule beaucoup plus lentement que le sang et donc c'est important d'avoir une bonne circulation lymphatique donc au niveau de son côté asséchant ça permet de drainer en fait les fluides en excès qui seraient stockés à différents endroits du corps surtout l'eau les œdèmes par exemple c'est ça c'est vraiment un aspect intéressant aussi le côté asséchant bien entendu vous comprenez que par rapport à son profil énergétique et ses effets elle va être plus adaptée à un certain type de constitution les personnes avec une constitution qui est dite froide en excès stagnante qui correspond en ayurveda au profil vata et au profil kapha et elle va être déconseillée plutôt aux personnes qui elles vont être de profil pita donc peut-être que voilà on a différents profils ici ce soir donc vous nous direz si voilà c'est plutôt une plante qui vous correspond mais c'est vrai que même si vous êtes pita vous pouvez la prendre moi en général même avec des personnes pita j'essaye de la donner si elle convient et si elle ne réchauffe pas trop avec des plantes rafraîchissantes ça peut être l'ortie les feuilles de pêcher par exemple l'achillée millefeuille ou d'autres herbes rafraîchissantes qui aident en fait à atténuer son effet chauffant vraiment quand on est incommodé par cet effet trop yang de la plante donc en herboristorie on utilise ces racines de l'ashvaganda qu'on a vu tout à l'heure c'est très intéressant quand on la cultive parce qu'il faut qu'une seule année pour que ces racines arrivent à pleine maturité donc c'est vraiment rapide ça permet d'avoir chaque année quand on a la chance de pouvoir avoir un jardin et de la cultiver sa propre production de racines pour son besoin personnel ou de sa proche de sa famille et vraiment aussi de la meilleure qualité qu'il soit et comme je vous le disais tout à l'heure qui ne pousse pas dans le même environnement que vous donc qui sera toujours beaucoup plus puissante et plus efficace sur vous qu'une plante ayant poussé à des milliers de kilomètres donc voilà c'est vraiment important d'utiliser une racine de qualité et d'être certain avec les plantes quand on utilise une poudre qu'elle soit la plus fraîche possible donc pour les personnes qui voilà on peut prendre la poudre de racine ou la poudre pour les personnes qui ne peuvent pas prendre la poudre on peut aussi la donner en gélule mais moi je préfère toujours m'orienter vers des formes brutes tant que c'est possible donc voilà on peut aussi par rapport à la culture replanter en fait l'ashwaganda en récoltant ces graines qui sont dans les fruits qu'on a vus tout à l'heure donc on fait des semis au printemps avec ces graines donc voilà donc c'est par contre il y a des contre-indications pour l'ashwaganda en fait on conseille de ne pas la prendre quand on a déjà un excès en fait de fer et pendant une maladie aiguë parce qu'elle n'est vraiment pas du tout adaptée pour ça et aussi éviter bien sûr pendant l'allaitement la grossesse on n'utilise pas enfin aux Etats-Unis ils l'utilisent mais en France on évite de l'utiliser dans ces cas-là et aussi pour les enfants on évite de l'utiliser en fait avant l'âge de 12 ans donc même s'il n'y a aucun exemple de toxicité sans danger pour les enfants mais on attend toujours que l'enfant ait entre 10 et 12 ans pour cette plante donc voilà c'est une plante qui a vraiment un fort lien aussi avec la terre avec l'élémentaire donc elle nous aide aussi à nous ancrer à la terre donc les racines elles sont toujours reliées chez la plante à tout ce qui est vraiment fixe à la stabilité et aussi correspondent chez nous à tout ce qui est de la sphère de la tête donc voilà c'est comme si on était en tant qu'humain on est inversé et donc on a la tête un peu dans le sol et donc les racines on retrouve là leur lien avec le système nerveux de chez nous donc voilà ce que je voulais vous partager sur l'âge merci beaucoup Florence alors il y a quelques questions suite à ton exposé sur la chevaganda que je vais te relayer Lucie te demande quelle est la meilleure façon d'utiliser la chevaganda alors la meilleure façon c'est vraiment la poudre pour la chevaganda pourquoi parce que en fait elle va vraiment être au contact en fait de notre langue et on sait à quel point c'est important en fait que la langue communique avec le cerveau via les nerfs en fait sensitifs et donc c'est la poudre qui est vraiment la plus recommandée si elle est très amère on la mélange en fait avec de la compote de pommes parce que enfin ou tout type de choses qui est un peu sucrée parce que ça vient rééquilibrer l'amertume mais sinon la manière traditionnelle aussi c'est de la mettre dans un lait végétal par exemple de la mélanger dans un lait végétal et là on en prend au moins deux cuillères à soupe par jour il faut faire attention parce que aussi c'est pareil ne pas dépasser les doses toujours commencer doucement par exemple avec une cuillère à soupe parce que sinon il peut y avoir aussi avec l'âge vaganda des problèmes de peau par exemple des irritations en fait au niveau de la peau même si c'est rare mais donc voilà on préfère le préciser merci pour ta réponse une question de Clara l'âge vaganda a-t-il un intérêt pour le VIH alors oui aux Etats-Unis ils l'utilisent effectivement pour le VIH sur des très longues périodes effectivement sur trois mois avec des pauses mais effectivement oui comme elle est liée au système immunitaire et qu'elle a vraiment cet effet amphotaire comme je disais rééquilibrante et qu'elle a très peu en fait d'effets secondaires en fait oui on l'utilise elle est utilisée dans ce cas merci pour la question et merci pour ta réponse avec plaisir une question de Nat quelle concentration doit-on prendre pour son efficacité alors en général le dosage c'est vraiment comme je disais c'est une cuillère à soupe c'est à peu près à 3-6 grammes en fait ça dépend vraiment du poids de la personne mais pour un poids moyen on commence par une cuillère à soupe après on peut aller jusqu'à 2 en fait le mieux c'est toujours quand même d'aller voir une personne spécialiste des plantes pour qu'elle voit si vraiment ça correspond au niveau énergétique avec votre profil mais en général les dosages c'est ça on commence doucement parce qu'on veut toujours être sûr qu'il n'y a pas d'effet adverse en fait l'ashwagenda aussi elle est de la famille de la morelle donc toutes les personnes qui aussi ont des allergies aussi à cette plante peuvent faire attention mais en général le dosage c'est ça c'est généralement entre 3 et 6 grammes de poudre ou de gélue voilà une question de Marie Énergie sous combien de temps agit-elle ? alors elle agit vraiment au bout de on va dire je pense au bout d'un mois on commence à sentir les effets mais on l'utilise minimum 3 mois parce que pour qu'elle prenne vraiment sa pleine puissance on peut effectivement je ne sais pas si c'est à Misa tu peux témoigner parce qu'elle a pris de l'ashwagenda récemment donc oui tout à fait j'ai commencé avec la poudre je pense que j'ai pris la poudre pendant un mois après c'est compliqué pour moi prendre le temps de mélanger la poudre avec l'eau donc finalement j'ai parlé à François je lui ai dit que j'ai un peu du mal à la prendre il m'a recommandé les gélules et voilà je viens de finir les 3 mois et je sens vraiment dans mon énergie avant j'avais des pics j'avais beaucoup d'énergie après longtemps j'étais fatiguée et depuis que je l'ai prise mon énergie est vraiment constante comme si j'ai gagné cette énergie que j'avais même quand j'étais enfant parfois j'ai des sensations comme ça ça me rappelle comment j'étais quand j'étais dans l'enfance du coup voilà comme si ça m'a connectée ça m'a amené cette énergie depuis voilà depuis ce potentiel que j'ai en moi qui était un peu voilà qui s'était enfouillie je sais pas mais voilà je me sens beaucoup mieux et j'ai regagné ma vitalité que j'avais que voilà j'oubliais que je pouvais être comme ça avoir cette vitalité constante du coup ça j'ai envie de continuer même si là j'ai fini les 3 mois mais ça m'a fait beaucoup de bien donc j'étais moins ici et bien merci pour ton retour Sarmidza et je suppose que cela a amélioré également tes émotions et la gestion de tes émotions oui je suis plus plus souvent dans je suis déjà quelqu'un d'optimiste mais là aussi ça a régulé les émotions et cette constance des émotions positives de cet apaisement aussi intérieur même avant des événements importants ou comme aujourd'hui voilà avant la conférence bon c'est le jour J c'est c'est pas évident mais voilà toute cette période avant la conférence par exemple j'étais étonnée de voir comme quoi voilà j'étais dans une énergie positive d'enthousiasme des voilà des confiances des joies donc c'était un exemple parmi d'autres mais oui ça agit à tous les niveaux même au niveau mental plutôt je dirais aussi au niveau mental tout à fait je suis quelqu'un qui dort bien la nuit mais ça ça n'a pas changé ça mais ça ça agit aussi au niveau mental émotionnel effectivement j'étais moins malade aussi pendant l'hiver ou le printemps à ces changements de saison souvent voilà comme j'étais fatiguée donc j'ai tombé malade c'est plus facile quand on est fatigué donc la fatigue c'est vraiment les niveaux limites entre le premier niveau avant la maladie du point de vue vibrationnel énergétique et donc on est plus susceptible à rattraper enjume à tomber malade et donc ça c'est plus le cas je suis content de passer l'hiver le printemps sans tendre malade et au contraire en ayant une bonne énergie merci beaucoup que dire alors Alfred demande à quel moment prendre l'ashwaganda avant ou après le repas ou pendant en fait le mieux c'est vraiment ça dépend en fait déjà sous quelle forme on la prend si on la prend sous forme de poudre ou pas parce que c'est vrai que sous forme de poudre en fait comme elle est amère en fait c'est mieux de la prendre loin des repas après ça dépend aussi si on veut la prendre pour qu'elle nous stimule donc on la prend plutôt le matin et le soir elle va plutôt apaiser donc le soir on peut la prendre après le repas si on veut vraiment avoir un meilleur sommeil prendre l'habitude de la prendre le soir ou sinon le matin pour qu'on soit plus dynamique plus concentré parce que l'ashwaganda elle améliore aussi nos capacités de mémoire aussi donc et puis pour les personnes qui veulent faire les deux on peut la prendre on peut la diviser en deux et puis prendre le matin et le soir en général oui c'est vrai que c'est mieux de la prendre en dehors en fait des repas ou un peu avant merci Florence une question de Béatrice bonsoir ma maman souffre terriblement à cause de la fibromyalgie cela peut-elle l'aider à soulager ses douleurs oui en fait ce qu'il y a c'est qu'avec avec ce type en fait de problématiques on va comme il y a de la douleur en fait en herboristerie on va toujours associer une autre plante à l'ashwaganda parce que l'ashwaganda elle a vraiment une action sur le long terme en fait elle met au moins trois semaines à agir et donc si la personne a des douleurs il faut quand même qu'elle puisse être soulagée en fait de sa douleur donc on va aller vers des plantes qui sont modulatrices de l'inflammation en plus de l'ashwaganda ça va être un complément qui va vraiment agir sur le système immunitaire et donc nerveux et donc vraiment très adapté pour ça mais en complément d'une autre plante modulatrice de l'inflammation ça peut être l'écorce de saule la reine des prés après ça dépend de la personne parce qu'il y a des plantes où il faut faire attention parce qu'elles vont avoir des contre-indications mais en tout cas le saule par exemple il peut être pris il est très il y a beaucoup de personnes qui peuvent le prendre donc on va toujours associer les deux parce que l'ashwaganda elle ne va pas soulager dans un court terme c'est une adaptogène donc son action elle est profonde mais elle est lente au début elle met du temps en fait à agir voilà merci pour ces précisions Florence alors vous proposez un programme qui est un nom magnifique je trouve immunité chacun chacune vous pouvez retrouver cette offre qui a été activée donc il s'agit d'un accompagnement qui unit la sagesse ancestrale des plantes médicinales à l'intelligence sacrée de notre être c'est une expérience qui est axée sur les trois piliers de notre immunité est-ce que vous voulez nous en dire plus s'il vous plaît oui je vais commencer alors oui le programme immunité c'est vraiment un magnifique programme que nous avons créé avec Sarmiza donc pour vous aider à retrouver cette vitalité à retrouver l'harmonie et l'équilibre pour prendre soin de votre immunité toute l'année grâce aux trois piliers donc que sont les plantes médicinales l'alimentation et l'énergie qui comprend donc les pensées nos émotions notre monde émotionnel comment notre mental impacte cette vitalité dont a parlé Sarmiza au niveau des plantes le programme est conçu pour vous guider en fait à comprendre comment fonctionnent les plantes médicinales liées à l'immunité donc par exemple les toniques les stimulants immunitaires comment il faut les prendre à quel moment vous apportez aussi des recettes d'arboristerie pour que vous puissiez les faire donc des recettes chez vous des remèdes maison parce qu'il y a des choses qui sont en fait très puissantes qu'on peut faire chez soi pour se réapproprier aussi son propre pouvoir en fait sur sa santé donc c'est aussi comment utiliser les plantes médicinales en toute sécurité parce que les plantes médicinales c'est des produits qui sont dits naturels mais qui ont aussi des contre-indications donc il faut connaître les formes qui sont les plus adaptées et au niveau de l'alimentation ça va être comment nourrir votre vitalité avec des aliments immunisants des aliments quérisseurs au quotidien donc ce programme il est composé de 18 vidéos de nombreux bonus dont les recettes d'herboristerie un mémo plante aussi par exemple au niveau énergétique il y a des exercices comme l'exercice d'EFT de libération émotionnelle pour développer l'amour de soi pour renforcer le système immunitaire aussi l'e-book aussi sur la gratitude qui a été créé par Sarmidza qui vous donne plein de choses dans l'e-book pour développer la gratitude et pour les dix premiers inscrits il y a donc une tisane biologique qui a été créée par une herboristerie et qui a été créée spécialement en fait pour ce programme immunité qui est composé de plantes qui vont vraiment agir sur l'immunité comme le sureau comme le thym le romarin ou l'angélique par exemple qui est aussi une très très bonne plante pour l'immunité les plantes médicinales et les plantes alimentaires sont vraiment des trésors de la terre elles soutiennent elles vont préserver les ressources de notre immunité et aussi elles nous rappellent que le vivant soutient le vivant parce que nous faisons partie du vivant et tout ce qui est créé par cette terre est vraiment immunisant et guérisseur donc ce programme c'est vraiment un programme magnifique parce qu'il ouvre le chemin en fait de cette reliance de cette finalement de cette co-création de cette corrélation guérissante avec le règne végétal pour maintenir un écosystème intérieur plein de vitalité plein d'amour et il permet aussi de comprendre que l'immunité est une décision c'est un choix conscient d'harmonie et d'unité l'herboristerie aborde effectivement l'immunité comme alors au-delà en fait de tuer les virus les germes vers une approche beaucoup plus holistique dans le maintien d'une relation harmonieuse de notre organisme avec notre environnement et de comprendre qu'en fait on s'inscrit avant tout dans une approche d'interdépendance avec le vivant et non pas de se défendre contre le vivant ça rappelle ça renvoie aussi à ce dont parlait Sarmidza dans son intervention maintenir une bonne immunité c'est pour moi avant tout repenser son lien au vivant j'en parle aussi dans le programme se connecter à l'énergie des plantes c'est se connecter à sa propre énergie de vie car cette force vitale cette puissance que nous voyons se développer dans la nature est déjà en nous notre corps n'est pas déficient il n'est pas inadapté par nature donc on pense qu'on aurait toujours besoin d'une aide extérieure en permanence la nature on voit à quel point elle peut être résiliente par exemple face aux dérèglements climatiques mais comme la nature on a aussi cette capacité en nous d'intelligence propre d'auto-régénération interne donc effectivement nous avons mis en avant dans ce programme dans le titre le mot unité immunité nous l'avons choisi parce qu'il est vraiment au coeur de ce que l'on souhaite partager et transmettre dans ce programme il crée le lien l'harmonie entre notre corps physique et énergétique et c'est vraiment un mot qui unit nos deux univers celui de l'herboristerie et de l'énergie donc le fait pour moi d'allier énergétique et plantes ça a vraiment un sens profond parce qu'on peut connaître l'énergie l'herboristerie et pas ce qu'apporte l'énergie le travail sur les émotions donc ça permet vraiment non seulement de mieux prendre soin de soi mais permet aussi aux plantes médicinales que vous allez prendre vous allez découvrir dans le programme d'être encore plus puissantes et plus efficaces pourquoi ? parce que les plantes elles ont un corps vibratoire qui communique avec le nôtre même si on n'a pas forcément conscience de toute cette sphère aussi médicinale dans la plante ça va amener vraiment une puissance décuplée donc voilà en alliant ces deux choses cette partie vraiment plus énergétique qui est développée par Sarmisa grâce aux vidéos aux exercices vous permettez aux plantes de mieux circuler d'aller là où elles ont besoin d'aller dans le corps d'apporter aussi cette résonance ces vertus initiatiques et donc vraiment une dimension supplémentaire une guérison plus profonde à un autre niveau qui est beaucoup plus subtil donc voilà je passe la parole à Sarmisa pour parler de la partie énergétique oui je vais ajouter quelques mots sur le programme en fait pour moi c'est vraiment un programme unique qui n'existe plus à ma connaissance déliée vers les plantes cette connaissance de la médecine naturelle avec l'énergie énergétique mais qui vient de l'intérieur en fait donc c'est un programme qui va nous aider à qui nous donne les clés qui viennent de l'intérieur aussi et en plus on va complémenter par l'énergie énergétique des plantes donc ces clés ces ressources qui sont dans la nature qui sont toutes autour de nous et donc pour la partie énergétique ou coaching énergétique on va parler donc de cette vision énergétique ou holistique de la santé ou de l'équilibre qui comprend donc vous allez comprendre vous allez découvrir qu'il ne suffit pas juste d'agir au niveau physique donc par alimentation par les plantes par le sport l'activité physique mais c'est tout aussi important d'aller regarder voilà nos pensées nos croyances d'aller regarder tous ces comportements mécanismes des défenses des contrôles qu'on a développés qui nous empêchent d'être alignés avec cette avec notre notre potentiel qui nous empêche d'être qui nous sommes vraiment donc c'est être voilà en pleine santé rempli des joies d'amour qui vit une vie qui a la capacité de vivre une vie épanouie et heureux donc dans la partie mentale on va voir encore une fois comment fonctionnent les mentales et pour pouvoir agir pour pouvoir faire de notre mentale un allié pour aller dans les sens ou de la santé ou de la vitalité ou de l'épanouissement donc on va voir ces quatre clés pour reprogrammer et rééduquer notre mental par la suite les émotions on va voir plus en détail les fonctionnements comment on peut les créer et avec des exercices des connaissances de soi des communications avec soi bienveillantes d'amour de soi aussi parce qu'il y a vraiment ces liens importants entre l'amour de soi et le système immunitaire qui on peut considérer notre système immunitaire comme notre boussole comme notre Dieu intérieur qui va nous dire dès qu'on n'est plus aligné à cette énergie d'amour dès qu'on n'est plus aligné à ça en fait il va nous dire par des messages par des signaux qui vont nous nous inviter à revenir à nous à notre état d'équilibre qui est c'est lui cet alignement entre mes pensées mes émotions la façon dont j'agis envers moi envers les autres envers le monde et donc par rapport à l'énergie il y a des vidéos pour vous aider à renforcer le système immunitaire par des points d'acupuncture c'est vraiment spécifique pour renforcer le système immunitaire un point spécifique qui est appelé le point du bonheur qui va qui est en lien direct avec le coeur du coup avec ses émotions positives qu'on ressent au niveau du coeur qui est le thymus qui est vraiment lié qui est situé juste à côté du coeur donc c'est un point aussi important à stimuler pour renforcer son système immunitaire et donc pour apaiser son mental ses émotions et se connecter à cette énergie du coeur donc d'amour de joie d'enthousiasme et voilà c'est un exercice énergétique de libération émotionnelle qui va nous aider à libérer toutes ces résistances qui nous empêchent d'être plus gentil avec soi de s'aimer parce que finalement c'est ça si on ne le fait pas aujourd'hui si on a du mal c'est qu'il y a des résistances et ces résistances sont souvent ces émotions dites négatives la culpabilité la culpabilité la honte la peur qui sont comme des poids qui nous empêchent d'avancer vers la honte avec facilité vers l'amour de soi donc cet exercice de libération émotionnelle va nous permettre de libérer tous ces poids toutes ces résistances qui nous empêchent d'être alignés avec qui nous sommes d'être voilà de se connecter à cette énergie d'amour de soi pour les autres et donc de renforcer aussi par conséquent le système immunitaire voilà donc c'est vraiment cette unité entre moi en tant qu'être vivant cette unité entre mes pensées mes émotions ma santé physique mon état de vitalité et cette unité aussi encore qui vient de l'extérieur avec le plan et donc c'est vraiment voilà on permet on donne ses clés pour que chacun puisse reprendre son pouvoir créateur parce qu'on est des êtres créateurs et on crée avec nos pensées on crée avec nos émotions on crée par les actions de tous les jours donc mieux se connaître pour pouvoir agir et pouvoir reprendre sa puissance son pouvoir créateur pour sa santé et finalement pour sa vie merci pour cette belle proposition cette synergie que vous nous proposez à travers ce magnifique outil qui est le programme donc holistique de immunité dont qui est à votre disposition dès maintenant dès ce soir voilà voilà merci à vous et une dernière question avant qu'on ne se quitte oui où peut-on trouver l'ashwaganda en France alors l'ashwaganda on peut en trouver dans les herboristeries maintenant on en trouve dans les herboristeries soit en ligne en fait on peut en trouver même en commandé en fait par exemple en Belgique ou dans des herboristeries françaises et si on cherche des graines effectivement j'ai vu dans le chat une personne qui parlait de Cocopéli effectivement on peut trouver des graines en fait on peut faire aussi on peut aller voir dans les trocs de graines en fait pour avoir des graines mais si on cherche vraiment les formes gélules donc il y a des herboristeries en ligne qui en proposent ou si on a la chance d'avoir une herboristerie près de chez soi dans sa ville on peut en trouver ou leur demander de la commander ils peuvent en avoir facilement mais après il faut toujours demander d'avoir quand même une qualité enfin voilà d'où elle vient pour être sûr que ce soit une poudre enfin de bonne qualité donc voilà Merci Florence Concernant le programme est-ce que les élixirs floraux sont-ils abordés ? Non dans le programme les élixirs floraux ils ne sont pas ils ne sont pas abordés dans le programme mais il y a des parties en fait où je parle parfois de l'énergie énergétique des plantes et donc de l'aspect vibratoire aussi il n'y a pas de partie vraiment spécifique sur les élixirs floraux Merci et bien c'était notre dernière question pour ce soir est-ce que vous voulez terminer par un mot de la fin Florence ou Sarmidza ou toutes les deux ? Vas-y Sarmidza si tu veux Déjà merci pour nous avoir accueillis et pour tout le monde tous ceux qui étaient présents comme mot de la fin je voudrais juste partager peut-être cette conscience que chacun puisse avoir conscience de cette importance de l'amour de l'amour parce qu'énergie du cœur pour notre santé et vitalité et voilà qui peut vraiment changer transformer notre vie notre corps physique plus on se donne l'attention l'appréciation à soi à son corps plus il va changer physiquement il va s'aligner on va rayonner donc c'est des choses simples vraiment qu'on partage aussi dans les programmes des choses simples mais si on les fait en conscience si on avance petit à petit ils peuvent beaucoup nous apporter dans la vie et j'avais une citation que justement je l'ai vue passer tout à l'heure juste avant la conférence qui disait que quand une fleur ne fleurit pas on va corriger l'environnement mais on ne va pas je l'ai noté on va corriger l'environnement d'un tel pouce mais on ne va pas corriger la fleur donc c'est vraiment ça l'environnement c'est à l'intérieur de nous aussi c'est à l'extérieur aussi et on a tout à disposition pour justement agir et faire que cette fleur rayonne et qu'elle soit épanouie et qu'elle profite de la vie florence tu veux peut-être rajouter quelque chose oui je voulais remercier aussi toutes les personnes qui étaient présentes ce soir qui ont participé qui ont posé des questions moi oui effectivement je rejoins effectivement cette magnifique citation et en fait j'invite toutes les personnes qui ont envie de se reconnecter en fait aux plantes et à la nature d'aller vraiment dans la nature s'ils le peuvent d'aller vraiment aller expérimenter avec la plante tout en sécurité dans des balades botaniques autour de de chez eux c'est vraiment comme ça que vraiment en allant dans la nature on commence à redécouvrir en fait aussi son lien avec la plante et aussi son sa puissance en fait intérieur aussi en allant dans dans la nature voilà et bien merci à vous pour toutes ces informations pour tout ce partage ce soir c'était très 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 intéressant merci à vous tous dans le chat pour vos partages vos questions votre participation vos présences et nous vous souhaitons une très très belle soirée et on vous dit à très bientôt bonsoir Sarmidza merci merci à tous merci à toi merci Florence merci et à bientôt merci à tous au revoir au revoir au revoir merci à tous Merci.